Des acteurs nus comme des verres, sans filtre ni floutage à une heure de grande écoute, c'est le pari culotté ou pas justement d'OCS et de sa série sobrement intitulée Nus, une série policière au poil. Et puis après Get Out, son film d'horreur sur fond de racisme, le réalisateur Jordan Peele va chasser les nazis dans une nouvelle série pour Amazon. Et enfin, le duo étincelant d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind est de retour. Jim Carrey et Michel Gondry font leur premier pas ensemble à la télévision. C'est l'actu en série, signé Océane Gohanek. Il fallait oser. Bienvenue dans le nouveau monde, mon chien. Une série où tous les acteurs sont entièrement nus. Il y a la petite appréhension du moment où il faut enlever la culotte. Puis après, une fois que c'est fait, ça dure 10 minutes. Et après, on est comme dans un autre tournage, ça devient un costume. En tant que spectateur aussi, on s'habitue très vite. C'est pourquoi le pari est réussi, car au-delà de ce léger détail, l'idée était d'exagérer la politique de transparence dans laquelle on vit depuis les attentats. Transparence rime avec vigilance. Pour alléger un petit peu l'ambiance, j'ai eu cette idée d'un univers où les gens seraient nus pour prouver qu'ils n'avaient caché pas d'armes et donc pour peut-être éviter qu'il y ait d'autres attentats. La vérité, toute nue. Avec son ton comique et son format court, le projet a tout de suite plu à OCS. Une saison 2 est déjà prévue. Érection, bon. Et une victoire de plus pour Amazon Prime Vidéo. Après avoir attiré des talents tels que Shonda Rhimes ou le couple Obama, c'est au tour de l'Oscariser Jordan Peele de rejoindre l'équipe. Le réalisateur, connu pour s'être servi du film d'horreur afin d'aborder le racisme avec Get Out, vient de signer The Hunt, une série de 10 épisodes qui déclinent à nouveau la question racielle. Le racisme est un vrai monstre, une véritable horreur et il mérite un genre à part entière. The Hunt se penchera cette fois-ci sur une traque menée par des chasseurs de nazis dans l'Amérique des années 70, une histoire tirée de faits réels. Il nous avait fait rêver avec Eternal Sunshine of the Spottest Mine. Jim Carrey et le réalisateur français Michel Gondry se retrouvent enfin, 14 ans plus tard, avec Kidding. L'histoire d'un animateur qui interprète Mr. Pickle, cette marionnette vedette d'une émission pour enfants. Mais derrière les projecteurs, son monde va peu à peu s'effondrer à la suite d'un conflit familial. Une série à leur image loufoque et attendrissante, parfaite pour Jim Carrey qui fait ses premiers pas dans une série télé, affaire à suivre pour une date de diffusion en France.